Pour Carlos Sainz, Ferrari, McLaren et Red Bull sont à un niveau similaire. Alors, moi je dis qu'il faudrait attendre de voir quand même les autres circuits, Carlos. Euh, attention. Pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Sur un enchantillon de 3 tours, les favoris ont apporté des améliorations. 3 équipes différentes ont apporté la victoire. De 3 cours, du coup, c'est mal traduit. S'exprimant après son podium à Monaco, Sainz a donné son analyse sur la RFI. Je pense que mon bon sens me dit que sur la piste normale, Red Bull devrait toujours être favori. Oui, ça, ok. La domination, comme nous le voyons, j'espère que non. Mais les favoris, oui. Et puis, ça serait une lutte très serrée entre McLaren et nous. Je pense que nous sommes tous, tous les 3, à un niveau très similaire. Notre dernière référence d'une piste normale est Timola et Miami. Alors, pas sûr que ce soit des pistes normales. Voilà, Miami, surtout Miami, c'est un circuit semi-urbain, quoi. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça, mais bon, après, voilà, c'est son avis, en tout cas. Notre dernière référence d'un 2021. Et oui, ça signifie toujours que tout petit progrès, toute petite amélioration, toute petite chose, nous apportant la voiture peut la transformer en une victoire potentielle, ou une course en course, ou une voiture gagnante. Ok, bon. Moi, je dirais qu'il faut quand même attendre de voir les prochains circuits, notamment le Canada et Barcelone. Là, on pourra vraiment se dire, est-ce que la Red Bull dominera encore les autres ou pas ? Alors, attention, parce qu'aussi, Red Bull, ils vont ramener des Evo, qui vont peut-être gommer les défauts de suspension qu'ils ont actuellement. Bon, on verra bien ce que ça donne, en tout cas, votre avis, quel est votre... Bon, en tout cas, je pense que c'est encore serré, mais il y a peut-être un petit avantage sur les circuits aéros pour Red Bull, quand même. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada